Salut à tous, on est mardi, c'est l'heure de Roue Libre, l'émission Vélo de la First Team. On se retrouve sur ce plateau de vainqueurs, on a fait 13 000 vues sur la dernière vidéo. Merci à vous, merci à tous les rouleurs d'avoir suivi cette émission. Comment ça va mon Polo ? Nickel, écoute, après cette semaine qu'on vient de passer, ces belles classiques fendriennes et ces super résultats à notre dernière émission, on ne peut qu'aller bien et on a hâte d'en écouter déjà aujourd'hui. Et toi, mon Robin, ça va ? Ça va super, mais je suis un peu déçu, Paul, depuis qu'on fait des vues, il n'ose plus mettre une perruque. Il a peur que des femmes regardent. J'avais un petit running gag avec une casquette et une très mauvaise blague que je n'ai pas voulu faire finalement. Il y a trop de personnes qui regardent. Programme du jour, on va parler du Tour de Catalogne, du Grand Prix de l'E3, de Grand VV Games, il y a eu de l'actu, de la belle actu. On fera un petit focus sur Van Aert et Van Der Poel, les cyclocrossmen qui commencent à performer pas mal sur la route. Et on aura un débat Tour de Flandre parce que c'est dimanche et on commence tout de suite avec les news. Les news et les Flandriennes, Grand Prix de l'E3 et Grand VV Games qui avaient lieu dans les derniers jours. Grand Prix de l'E3, course qui emprunte beaucoup de monde du Tour des Flandres qui aura lieu dimanche. Et c'est Zdenek Stibar qui a gagné. Il allait terminer deuxième derrière Geraint Thomas en 2015. Cette fois, il a gagné. Est-ce que vous avez regardé cette course, les gars ? Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Quick-step très fort. Une démonstration encore. D'ailleurs, Paul, tu ne m'écris plus jamais les petites Flandriennes en parlant de l'E3 et de Grand VV Games. Les petites, les grosses, elles arrivent. C'est un bel apéritif, mais on aime l'apéro. Je comprends. Mais oui, une démonstration de force de Quick-step. Je pense qu'on a tous été impressionnés avec Bob Jungels qui part devant à 60 bornes de l'arrivée. Et Stibar qui reste derrière, qui court un peu. On est en train de se dire devant la course, il ne donne pas un coup de pédale. Mais c'est normal, c'était son rôle dans cette situation-là. Et je pense qu'il s'est fait peur sur la fin. Parce qu'il a essayé de mettre des contres qui ne sont pas passées. Et au sprint, il n'était pas aérien non plus. Mais finalement, ça passe pour Quick-step. C'est du 100% bon. Vu les gars qu'il y avait dans le groupe, il n'était pas assuré non plus de gagner au sprint. Donc je pense qu'à ce moment-là, comme tu l'as dit, il a paniqué. Mais après, encore une fois, tu l'as très bien dit, par rapport notamment à Greg Van Avermaet qui paraissait très fort et qui paraissait pour moi être le plus en forme, lui, il n'a pas mis un coup de pédale. Et derrière Bob Jungels, il a vraiment pu faire de la trottinette. Et je pense que c'est ce qui lui a permis d'avoir la fraîcheur nécessaire pour gagner le sprint. Et sinon, il ne l'aurait pas gagné, je pense, face à des Van Aert et des Greg Van Avermaet. Surtout, Van Avermaet était vraiment le plus rapide intrinsèquement. Sûrement le plus fort aussi, mais il avait fait tellement d'efforts parce que c'est lui qui fait quasiment à lui tout seul avec un peu Van Aert qui fait le travail pour revenir sur le groupe. Oui, carrément même à lui tout seul et comme tu l'as dit, c'était pour moi le plus fort. Et grâce à cette stratégie d'équipe de la Quick Step, encore une fois, il n'a rien pu faire. Un beau boulot du Grand Bleu, on va dire. Après le Grand Prix de l'E3, il y a eu Ganvey-Vellgame. Et là, un vainqueur plutôt inattendu, Alexander Christophe, dans une édition qui a été, d'après Peter Sagan lui-même, très, très difficile. Et quand Peter Sagan dit ça, c'est que ça a été très compliqué. On découvre le classement de cette édition-là. Alexander Christophe qui a gagné devant John Duggenkolb et Oliver Nassen. C'est Peter Sagan aussi qui l'a rendu difficile cette édition parce que c'est lui qui a décidé d'aller devant avec d'autres gros noms, avec les Van Der Poel, avec les Van Aert, avec... Alors j'ai oublié la composition du groupe de devant, mais il y avait Nassen. Il y avait énormément de monde et ça a mis un bazar pas possible, forcément. S'ils avaient tous décidé de rester dans les roues jusqu'au sprint, il n'y a pas de quick step. Voilà, exactement. Mais si Sagan avait décidé d'attendre le sprint tranquillement, il aurait été moins dur pour lui la course. Donc il se l'est rendu difficile. Et puis on aura ce petit regret que tout ce beau monde soit fait reprendre dans le final, mais ça nous a offert un sprint très particulier où tout le monde était un peu cramé et où ça devenait un peu au petit bonheur la chance. Et donc avec un vainqueur inattendu, Alexander Christophe, qui n'était même pas censé être le premier choix du EA, mais il a saisi sa chance et cette opportunité, Paul. Surtout qu'il attaque. Ça qui est fou, c'est qu'il attaque pour revenir sur ce fameux groupe Sagan, si je ne me trompe pas. Donc il avait vraiment énormément de fraîcheur, au contraire de son coéquipier Fernando Gaviria, puisque comme tu l'as dit, Gaviria a dit à son coéquipier Christophe qu'il n'avait pas l'exemple. On a la déclaration d'ailleurs, on voit Alexander Christophe, explique que Fernando Gaviria a fait une grande course, était à l'avant toute la journée à 10 km. Il m'a dit d'y aller, j'ai trouvé la bonne roue et j'ai été le plus fort, ça sauve mon printemps. On dirait les deux meilleurs amis du monde sur la fin. Et justement, ce duel-là, où personnellement, je pensais que Christophe avait vraiment la rage absolue de voir Gaviria arriver, alors c'est peut-être la réalité, mais il y a une entente entre les deux. L'un gagne 3-2 par rapport à l'autre, par rapport à ce début de saison, mais il y a une entente qui commence à se trouver. Ce n'est pas non plus Gaviria qui a emmené le sprint de Christophe, chacun a fait leur course dans le final, on va dire. Mais alors c'est sympa de la part de Gaviria d'avoir été honnête et d'avoir dit à Alexander Christophe qu'il n'allait pas pouvoir gérer, mais je pense qu'il avait un peu mauvaise aussi. Il a été correct dans la stratégie d'équipe. Mais en tout cas, Christophe lui a donné en l'emmenant sur quelques sprints en début de calendrier, et là, il a un retour un peu sur investissement. Moi, ce n'est pas un retour sur investissement puisque Gaviria aurait fait le sprint s'il était en forme. Là, Gaviria a eu l'honnêteté de dire, c'est peut-être là qu'on peut se dire qu'en fait, finalement, ces deux gars-là s'entendent bien, à l'image de ce qu'a fait un Viviani avec Alaphilippe, alors que pourtant, comme tu l'as dit, comme on se le disait en début de l'élection, Alaphilippe et Viviani se connaissent depuis plus longtemps. Eux, ces deux-là se connaissent depuis pas très longtemps, on n'a pu penser qu'ils étaient en concurrence, mais c'est plutôt sain visiblement puisque là, Gaviria n'a pas hésité à dire, Christophe, saisis ta chance, ça saisit ta chance. Moi, je ne suis pas en grande forme, donc voilà, c'est bien joué à E2 et c'est cool pour la team UAE. Et je pense que Gaviria a en tête quand même le Tour de France où il dit que cette victoire qu'il a, entre guillemets, laissée à Alexander Christophe sur Grand Vevel Game pourra peser lourd dans leur future entente et dans le fait que Christophe lui emmène des sprints sur le Tour parce que ce qui compte, ce n'est pas les sprints que lui a emmenés Christophe en début de saison, mais c'est ceux du mois de juillet. Voilà, et il y a un Français qui a gagné, c'est Marc Sarrault. Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette victoire de Marc Sarrault qui gagne quand même devant deux autres non-François ? Qui gagne devant Brian Cocard. C'est très bien, mais je ne suis pas surpris de cette victoire de Marc Sarrault. Ça fait, je dirais, un an, un an et demi qu'il accumule les victoires dans ce genre-là. Et moi, j'aimerais bien le voir désormais sur des courses de la catégorie du dessus, voir comment il se défend. Je pense qu'il a les capacités pour aller viser un peu mieux que ça. Démarre, cela ? Peut-être pas. Non, Marc Sarrault, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il bat Brian Cocard et ça donne encore un peu plus d'eau au moulin des gens qui ne voulaient pas voir la vitale, enfin, qui ne voulaient pas, qui trouvaient ça normal que la vitale qu'on sème ne soit pas sur le tour. Donc voilà, et la dernière news, c'est le tour de Catalogne. Aller Andro Valverde, double champion du monde, double tenant du titre et champion du monde. Voilà, il n'a pas gagné cette fois-ci. Il a laissé son titre à Miguel André López qui gagne devant Adam Yates et Egan Bernal. Voilà, Miguel André López qui commence à peut-être prendre de l'épaisseur cette saison, en tout cas, il est bien là. Paul ? Oui, il commence non, parce qu'on connaît le coureur depuis maintenant au moins deux, trois ans et on sait le talent qu'il a. Ce qui est intéressant, c'est de le voir aussi agressif et aussi bien sentir la course. Alors, on lui a reproché, moi le premier, notamment d'avoir été très attentiste sur le dernier Giro, mais le fait est que c'est un mec qui fait podium sur ce Giro et c'est quelqu'un qui sent bien la course et ce tour de Catane le prouve vraiment. On a vu l'équipe Sky et Egan Bernal en faire des caisses sur les deux arrivées au sommet. Miguel André López, lui, il n'a pas demandé son reste. Il a toujours contre bon moment. Le lendemain, à la Molina, enfin le lendemain, n'importe quoi, il a su contrer et à la Molina, justement, il a fait quelque chose de top. Donc, franchement, il n'y a rien à dire. C'est une victoire bien construite et notamment, ça fait vraiment contraste avec la stratégie de la Sky et notamment d'Egan Bernal qui, pour moi, n'a pas été très maligne. J'ai un peu tout dit, oui, je sais. Non, 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 mais oui, Miguel André López, voilà, on a un tableau qui résume ces dernières victoires sur les derniers tours et notamment le tour de Colombie qu'il a gagné. Qu'est-ce que tu penses de ce début de saison ? Il profite un peu, enfin, il est aussi le fer de lance de ce début de saison incroyable de l'équipe Astana qui en est à 21 victoires. C'est en partie grâce à lui et ça le met aussi dans une bonne dynamique. Le fait que tout le monde gagne autour de lui, ça met en confiance. Le fait qu'on lui fasse de plus en plus confiance chez Astana, ça le met en confiance. Mais moi, j'attends de voir Miguel André López sur un grand tour. Il a fait des podiums. Maintenant, on attend qu'il aille chercher cette victoire qu'on lui prédit depuis qu'il est arrivé dans le peloton professionnel. Peut-être sur le Giro. C'est son grand objectif. Il y a du monde et là, on parle du tour de Catalogne, c'est très bien, mais il n'y avait pas de contre-la-montre et ça pourrait changer beaucoup de choses sur le tour d'Italie. C'est très bien ce qu'il fait jusqu'à maintenant, mais on savait déjà qu'il pouvait gagner ce genre d'épreuve. Là, ce n'est pas nouveau et ce qui serait nouveau, c'est qu'il gagne un grand tour. Il a terminé deuxième au col du Turini. Là, il termine deuxième du tour de Catalogne. Je parle d'Adam Yates qui semble en forme. Très grande forme. C'est Miguel André López qui a terminé deuxième au col du Turini. C'était son frère Simon qui a fait le show dans le col du Turini et qui s'est fait sauter la caisse. Adam Yates qui a fait huitième à Valence, cinquième de la route à Del Sol, deuxième du Tireno Adriatico. Oui, mais c'est ça. Depuis le Tireno et même sur la route à Del Sol, il a été très bon. Et moi, ce qui m'ennuie avec Adam Yates, c'est que son objectif ce n'est pas le Giro, c'est le Tour de France. Et que là, on a affaire à un coureur qui est en forme très très tôt. Il aura un pic de descente. Ce n'est pas parce que son objectif est loin qu'il peut se permettre d'être en forme maintenant. Oui, je pense que oui. On l'a vu souvent avec des coureurs qui regardent les coureurs de la Sky qui gagnaient souvent au mois de mars. Alors là, c'est vrai qu'on est fin mars, début avril, mais il ne faudrait pas que ça continue. Par exemple, ou même un Thibaut Pinot, des Romain Bardet, des gens qui ont des stratégies de forme calquées sur le Tour de France. J'ai l'impression qu'à Adam Yates, on sait que ce sera le leader sur le Tour. J'ai peur qu'il soit en forme un peu tôt. Au contraire de... Mais Pinot et Bardet étaient censés être en forme sur le Tour de Catalogne. Bardet, je me suis fait reprendre des volets sur les réseaux sociaux en disant « Ouais, mais ils n'ont pas à être en forme maintenant, ils doivent être en forme pour le Tour de France, etc. » On est au mois d'avril, pour moi, c'est pas incompatible. Pour moi, déjà, d'une, c'est pas incompatible et de deux, là, ils ne sont pas en petite méforme. Là, ils sont vraiment loin du compte. Pinot a fini 11e, Bardet, lui, a chuté. Alors, c'est des contusions, mais ça reste un échec. Tony Gallopin était déjà à 10 minutes quand lui aussi, il a chuté. Voilà, on voit cette photo de la chute de Romain Bardet. Guillaume Martin a fini 8e, globalement, tour médiocre de la part des Français. Et puis, même avant sa chute, Romain Bardet s'était un peu loupé. Il avait été mieux dans la marge. Oui, c'est ça. Mais à Walter Demiel avec Thibaut Pinot, ils ont été... Dans de moins grande largeur que Pinot, mais ils s'étaient loupés quand même. Pour moi, ils sont vraiment du compte. On regarde les vainqueurs d'étapes de ce Tour de Catalogne, notamment Michael Matthews qui en a gagné deux, Thomas De Rente avec cette magnifique première étape qu'il a gagnée et Labora qui fait avec Formolo et Maximilian Schargemann qui en gagnent deux. Est-ce qu'il y en a un en particulier qui vous a impressionné ? Moi, Adam Yates, j'ai bien aimé sa victoire. J'aime bien aussi voir les deux frangins avec Simon qui bossent ensemble. J'aime bien cette image. Je trouve ça fort de pouvoir à chaque fois intervertir l'un qui bosse pour l'autre et puis l'inverse ensuite. C'est une relation très particulière. C'est rare d'avoir deux frères qui soient aussi proches en termes de niveau. Ça leur donne tellement d'options stratégiques sur les courses. On l'a vu à la Ruta del Sol où ça a permis à Simon Yates d'aller chercher une belle étape parce qu'il était loin au général et qu'Adam jouait le classement général. Là, pareil, on a vu à un moment Simon Yates rouler pour revenir sur Lopez. Il n'a pas réussi dans la Molina, mais ça leur donne vraiment beaucoup de vraies palettes, une vraie diversité de stratégies possibles. Ils devraient y penser pour le Tour de France parce que ça pourrait être une belle arme face à la Sky. Voilà pour les news. On va passer au focus. On va parler de Van Der Poel et de Van Aert. Van Der Poel, Van Aert. Alors, certains de vous se demandent peut-être qui ils sont. Bah oui, parce que c'est des hommes que l'on découvre. Voilà un tableau pour vous dire qui ils sont. Ce sont des monstres du cyclocross qui arrivent sur route. Alors, Mathieu Van Der Poel, double champion du monde, double champion de Hop, 121 victoires en cyclocross. et Van Aert qui lui a gagné deux coupes du monde, triple champion du monde, 62 victoires, un peu moins. Aujourd'hui, Mathieu Van Der Poel domine Van Aert sur le cyclocross, mais ils arrivent sur la route et ils commencent à performer. Vous en avez fait deux articles, l'un sur Van Aert et sur Van Der Poel, Robin, sur Chronique du Vélo. C'est ça, on a d'abord parlé de Wood Van Aert en tout début de campagne de classique et on a parlé de Mathieu Van Der Poel. Voilà, on voit l'article ce week-end après sa performance sur Grand Vevel Game parce que... Est-ce qu'il y a un petit jeu de mots Van Der Poel, pressé Van Der Poel, ils sont oranges ? Non, pas sur moi, non ? J'y ai pensé un tout petit peu mais je me suis dit que ça ne te voyait pas. Voilà, dénonce-toi ! Mais je l'ai vu après coup en fait. Mais donc, oui, Mathieu Van Der Poel ce week-end, impressionnant parce que c'était la première fois de sa carrière qu'il courait une course de plus de 250 km sur Grand Vevel Game. Jusque-là, le maximum qu'il avait fait c'était 220-230 km l'année dernière au championnat d'Europe et au championnat des Pays-Bas. Mais donc, c'était une grande inconnue pour lui. C'est la première année où il fait les classiques flandriennes. Wout Van Aert a un an d'avance sur lui. Wout Van Aert est un potentiel monstre sur les pavés et on le voit partout cette année. Troisième d'Estra des Bianchers, sixième de Milan San Remo, deuxième du Grand Prix E3. Mathieu Van Der Poel, c'était un peu plus parce que Van Aert avait déjà performé l'année dernière. Van Der Poel, on attendait de voir. Il a chuté sur No Care Coheros il y a une dizaine de jours. On a cru que son printemps était fichu. Finalement, il gagne au GP de Denain deux ou trois jours après et sur Grand Vevel Game il fait quatrième dimanche après une course longue après avoir été dans l'échappée avec l'énorme groupe qui était sorti. Il avait encore de la fraîcheur au sprint. C'est très impressionnant. Quand on parle de l'un, j'ai l'impression qu'on ne peut pas s'empêcher de parler de l'autre. Mais est-ce qu'ils ont des différences ces deux-là ? Là, je m'appuie sur un article qui a été fait dans l'équipe ce week-end On a lu le même article qui pointait un peu les différences entre les deux. Ils passent tous les deux les boss mais Wout Van Der Poel est davantage un rouleur Mathieu Van Der Poel est davantage une pointe de vitesse plus intéressante. On l'a vu d'ailleurs sur le sprint de Grand Vevel Game. Van Der Poel est aussi plus joueur. Il est un peu moins réfléchi à la fois dans la façon dont il construit ses courses et dans la façon dont il construit sa carrière puisqu'aujourd'hui il n'est pas encore totalement concentré sur la route. Il pense au VTT pour les JO de 2020. Il a fait une saison de cyclocross complète et à un niveau très très élevé alors que Wout Van Der Poel était plus dans une saison de préparation pour la route. Wout Van Der Poel qui justement est davantage réfléchi dans sa carrière il a davantage planifié ces prochaines années. Il était allé un peu au clash l'année dernière avec son équipe Veranda Williams pour partir. Donc voilà, ils n'ont pas tout à fait la même personnalité. Oui, il avait voulu partir parce qu'il y avait des annonces de fusion avec d'autres équipes et il n'était pas forcément d'accord. C'est ça et puis il était logique qu'il aille dans une équipe qui était capable de lui fournir un plus gros collectif vu ce qu'il avait montré. C'était une évolution logique pour lui. Donc ils ont des caractères un petit peu différents et Van Der Poel est peut-être le plus prodigieux là-dedans celui dont on parle le plus comme un prodige. Chaque fois qu'on tend le micro à son manager Michel Cornelis il parle de lui comme d'un cours incroyable. C'est une pluie d'éloges à chaque fois qui tombe sur Mathieu Van Der Poel. Alors il faut dire que chez Corandon Circus son équipe on n'a pas un autre phénomène comme lui mais Mathieu Van Der Poel est vraiment la star du cyclisme du cyclisme néerlandais aujourd'hui et encore plus de cette équipe Corandon Circus. Et on le rappelle pour ceux qui ne le savent pas c'est le petit fils de Raymond Poulidor. Tous ces gars-là qui arrivent d'autres disciplines du vélo il y en a 4 notamment qu'on connaît particulièrement dans le peloton c'est Van Aert Lars Boom Lars Boom ou Lars Boom ? Lars Boom On fera plaisir. Benek, Fibar Van Der Poel ceux qui viennent du cyclocross il y en a d'autres qui viennent du VTT qui sont venus du VTT je pense à Evans je pense à Perrault Paul qu'est-ce que tu en penses en tout cas c'est intéressant on découvre nous. Nous on découvre et on en parlait j'en parlais un peu avec Robin en début d'émission le cyclocross est une discipline vraiment spectaculaire et je me demandais pourquoi elle n'a pas plus de résonance en France je pense qu'il manque vraiment un grand champion on parlait de Francis Mouret qui pouvait faire des coups à une époque mais je pense que si la France avait un vrai champion de cyclocross un vrai mec capable de gagner sur le cyclocross cette discipline serait vraiment vraiment connue elle a vraiment le profit pour plaire énormément au public donc je pense que c'est juste ça c'est peut-être pour ça qu'on connaît moins des Mathieu Van Der Poel ou des Wood Van Der Poel même si là comme l'a très bien expliqué Robin on commence à les connaître on commence à les découvrir ce qui est intéressant avec Van Der Poel c'est que c'est quand même quelqu'un qui s'essaye depuis quelques années sur les courses sur route on sait qu'il a beaucoup participé au book de la Mayenne il l'a gagné une ou deux fois ça je crois d'ailleurs mais là cette année c'est la première fois qu'on le voit tu l'as dit encore une fois j'ai l'impression de répéter tout ce que tu dis moi ce qui est intéressant notamment sur Grand Level Games c'est de le voir passer les 250 km et de le voir pouvoir sprinter avec autant de fraîcheur face à des gros sprinters face à les Christenhoff après 250 km de course au plus haut niveau mondial un mec comme Viviani s'est fait enfermer alors que lui a eu la fraîcheur pour réussir à faire son sprint ça va lui donner des idées à lui on sait qu'il ne fera pas Paris-Roubaix cette année et qu'il le fera l'année prochaine il fait le Tour des Flandres ça va donner des idées aux autres équipes qui vont vouloir peut-être le recruter en vue des prochaines campagnes dès la saison prochaine je ne sais pas comment il est contractuellement mais oui attention après ce que j'ai vu ce week-end on est en présence du futur au moins sur les classiques Flandriens ça il n'y a aucun doute et en plus il y a une dernière spécificité de ces gars-là je trouve c'est que dans la course ils ne sont pas du tout attentistes ils sont en train d'attaquer en permanence ils ne laissent rien de côté Van Aert par exemple alors peut-être que c'est un défaut finalement je ne sais pas mais pour le spectacle c'est bien mais il n'en laisse pas du tout de côté lui il attaque il roule il y va tout le temps je crois que c'est aussi du fait qu'il y a certaines qualités du cyclocross qui sont transposables à la route et la principale pour moi c'est l'intensité d'une course de cyclocross qui est très courte qui dure une heure et où en fait on ne peut pas se permettre de laisser partir un mec parce qu'on ne le reverra pas donc Van Aert il a cette mentalité de quand un mec part on y va exactement quand Moritz part et que c'est Van Aert qui fait l'effort dans la fin de la descente du podium parce que lui il a cette mentalité là je pense que Van Der Poel a la même ils se retrouvent tous les deux dans la grosse échappée de Grand Vevel Game dimanche Van Aert et aussi devant sur le GPE3 donc ils ont cette qualité qui fait qu'ils sentent la course aussi et qu'ils ne veulent rien laisser passer alors c'est sûr que parfois ils gaspillent peut-être un petit peu d'énergie mais ils sont encore en phase d'apprentissage et il y a d'autres qualités je voulais en parler transposables depuis le cyclocross qui sont l'art le placement l'art de frotter de se placer dans un peloton au cyclocross on part c'est un joyeux bazar si on peut dire donc ces garçons-là dans des classiques flandriennes où il faut se placer avant des secteurs pavés ou des monts pavés ils savent faire et aussi l'habilité sur un vélo voilà ça glisse il y a des ornières on est beaucoup à vouloir passer au même endroit c'est exactement pareil sur des secteurs pavés et donc c'est pour ça que les coureurs qui viennent du cyclocross sont à l'aise sur ce genre d'épreuve et Stibar et Baum c'est pareil c'est sur ces courses flandriennes qui se sont montrées donc c'est pas non plus n'importe qui il faut être très fort pour performer en tout cas voilà Van Aert Van Der Poel rivalité tout terrain on va continuer à découvrir ces deux hommes-là et on passe au Tour des Flandres Dimanche deuxième monument de la saison Julien Alaphilippe a gagné le premier à Milan San Remo qui va gagner le deuxième le Tour des Flandres on a fait un petit template pour résumer nos favoris alors c'est un débat d'équipe on n'est pas forcément tous d'accord mais voilà on a essayé de rassembler ça et de se mettre d'accord Stibar, Nassen, Sagan avec 3 étoiles Van Der Poel Van Aert Van Avermaet avec 2 étoiles et voilà et 6 hommes avec une seule étoile parce qu'il y a tout un tas d'outsiders messieurs après avoir vu ceux-là je veux à chacun votre grand favori je veux un nom je veux que vous mouiez un peu Paulo on commence par toi moi je vais mettre un quick step et forcément c'est moi qui ai fait le tableau je mettrai je mettrai Stibar grand favori pour dimanche alors explique-nous pourquoi on voit sur Stibar sur le Tour des Flandres c'est un habitué il le vise beaucoup pour le moment il n'a jamais réussi à entrer plus qu'au-delà de la 8ème place comment tu l'expliques ? c'est simple il suffit de regarder la couleur de son maillot et les sponsors de son maillot on sait que pour la quick step le Tour des Flandres et tu ne me contrediras pas là-dessus Robin c'est quand même la course de l'année c'est la course qu'il faut gagner et Stibar a quand même eu des coéquipiers capables de la gagner Terpstra l'année dernière Gilbert il n'a jamais été Bonnane à une époque Bonnane à une époque et qu'on veut qui remporte le Tour des Flandres je pense que cette année c'est différent et je pense que ce sera le courant à suivre chez la quick step pour la simple et moindre raison que justement je t'avais dit hier je voulais faire un package quick step plus que par les de Stibar le problème c'est qu'avec ce diable de Bob Jungels qui vont faire partir à 100 km de l'arrivée dans le mur de Grammont et qu'il va falloir revoir ça va être impossible avec son maillot de champion national ça va être impossible ça va être très difficile à contenir parce qu'on ne peut être sûr quand on voit Kürn quand on voit le Grand Prix E3 qu'ils vont lancer qu'ils vont lancer Bob Jungels à 100 ou 80 km de l'arrivée et qu'après ce sera aux autres équipes de faire le taf et que Stibar n'aura pas un coup de pédale à donner et que quand il va falloir faire la décision que ce soit dans le vieux Quarmon ou même après dans le Paterberg je confonds toujours Oui Paterberg c'est ça et bien c'est lui qui sera le plus frais parce que c'est lui qui n'aura pas fait la chasse derrière et c'est en ça que j'ai peur que la quick step rafle encore la mise C'est Peter Sagan qui va gagner le Tour des Flandres c'est quelle question ? Non mais Stibar oui c'est celui qui prend la lumière chez quick step depuis trois semaines deux semaines mais pour moi ça n'en fait pas un vainqueur du Tour des Flandres d'ailleurs il est beaucoup plus à l'aise sur Paris-Roubaix où il a fait deux fois deuxième où il avait une année il était tombé dans le carrefour de l'arrivée ça manque peut-être un peu trop le Tour des Flandres Il fait deuxième en 2017 derrière Greg Van Avermaet Après l'un n'empêche pas l'autre il sprint sur le vélo sur Paris-Roubaix Oui mais j'ai l'impression vraiment que Stibar est plus à l'aise sur Paris-Roubaix j'ai l'impression qu'il est plus à l'aise sur les longs secteurs pavés Et donc que De König préfère le conserver pour Paris-Roubaix Non c'est pas ça je pense que lui est moins à l'aise sur le Tour des Flandres alors après tu le dis il y a eu des circonstances quand Gilbert est devant du coup il va pas rouler en 2017 et c'est Gilbert qui va gagner pareil avec Tafstra qui était intouchable l'année dernière mais je pense vraiment que Paris-Roubaix lui convient mieux et que sur le Tour des Flandres la stratégie il sera moins axé sur un seul homme alors que ce serait bête de ne pas miser complètement sur Stibar à Paris-Roubaix et surtout Stibar pour moi il a gagné Grand VVL Games c'est très bien Kürn-Brussel-Kürn aussi mais il n'a pas l'habitude de gagner les Grandes Classiques Jean-Claude Guss au contraire peut-être de Peter Sagan qui est en favori donc tu le disais Tout à fait Peter Sagan il sait comment on gagne il a déjà gagné le Tour des Flandres donc il va le refaire c'est tout on l'a enterré très très vite Peter Sagan merci pour la belle photo avec le maillot de champion du monde tu l'aimes bien cette photo j'aime beaucoup cette photo je l'ai demandé spécifiquement pour l'émission pour moi c'est une des plus belles on n'y avait pas pensé du tout c'est une des plus belles courses de Peter Sagan sur les Classiques Flandriennes pour moi alors il y a le Paris-Roubaix de l'année dernière mais pour moi un de ses plus beaux aboutissements c'est celui-ci parce que c'est son premier monument il courrait après on lui en parlait on faisait que de lui en parler et il fallait qu'il confirme on peut regarder le classement du Tour des Flandres de l'année dernière il avait terminé sixième voilà on le voit derrière Greg Van Avermaet là il dit ne pas être trop en forme est-ce que tu crois Paul ? ou est-ce que c'est une stratégie pour se faire un peu oublier ? on parle déjà du Tour des Flandres 2018 ou encore une fois à l'image de Milan Sorremo 2018 aussi il a la pancarte et c'est lui qui a décidé de qui gagner et qui ne gagnait pas c'était lui le plus fort mais il a décidé de ne pas rouler derrière Terpstra et il a laissé les autres faire et les autres n'ont pas fait il a attaqué à la fin il prend une belle place d'honneur cette scène tu dis qu'il n'est pas en forme moi il y a quand même à chaque fois que je pense au Milan Sorremo qui fait le coup de pédale qu'il a eu dans le pot de jeu derrière Julien Lafilippe je me dis que ce n'est pas un coup de pédale d'un mec qui n'est pas en forme ça c'est le coup de pédale d'un Sagan très en forme il n'a pas eu de chance notamment ce week-end on l'a vu avec des problèmes de dérailleur là comme tu l'as dit il s'est gagné moi si je n'avais pas choisi Stibar j'aurais pris Sagan comme favori aussi j'ai dû pousser pour qu'il ait 3 étoiles dans le tableau quand même c'est vrai tu sais pourquoi j'ai mis 2 étoiles c'est parce que je voulais surfer sur ce que tous les gens disaient et justement je voulais prendre le contre-pied dans l'émission et quand tu m'as dit que non toi c'était ton favori j'ai dit super c'est génial parce que je pense la même chose mais bien sûr qu'il faudra s'en méfier et bien sûr que moi je pense pour le coup qu'il est vraiment en forme Sagan Van Der Poel et Van Aert on en a pas mal parlé dans le Focus on va aller sur Van Avermaet qui a fait deuxième du Head News Blatt troisième de l'E3 qu'est-ce qu'il a de moins qu'en 2017 quand il avait gagné l'Homme Loop le Grand VV Game E3 une équipe déjà Paris-Roubaix une équipe il est un peu isolé cette année alors ça n'enlève rien ses qualités on l'a vu sur le GP E3 il est très fort c'est lui qui part dans un des derniers monts qui fait le travail derrière alors il a eu un petit peu de chance de s'être retrouvé avec Wood Van Aert qui connaît bien ils sont amis ils s'entraînent régulièrement ensemble et ils ont réussi à s'entendre parce que sinon personne ne s'entendait dans le groupe de poursuivants mais ça ne suffit pas forcément la preuve il est arrivé cramé dans le sprint et il n'a rien pu faire face à un ch'tibar qui n'est pourtant pas une référence au niveau pointe de vitesse après sur le Tour des Flandres il aura une pression très particulière on parlait il y a deux semaines des Italiens sur Milan Sanremo lui c'est encore pire je pense sur le Tour des Flandres tout le monde n'attend que ça qui gagne ce sera très compliqué mais il va vite il connaît Lémont par cœur et il n'a qu'une envie c'est d'enfin accrocher cette classique donc il sera évidemment un des favoris Polo oui me montre pas du doigt ça me stresse c'est toi qui parle il est en forme ça c'est un fait peut-être l'un des plus en forme mais s'il n'a pas 3 étoiles c'est pour une seule et bonne raison c'est qu'il va être trop isolé alors oui il peut chercher des compagnons de fortune comme avec Wood Van Aert pardon sur Grand Reveil Game sur le GPE 3 c'est insupportage mais je pense qu'il reste trop ésolé il reste trop ésolé et qu'il n'a pas un mec comme Sagan et isolé aussi voilà mais justement il n'a peut-être pas le coffre qu'il peut avoir un Sagan ou même un Assen dont on n'a pas encore parlé j'ai peur qu'il manque encore un truc cette année moi je l'aime vraiment au même niveau les deux mais en tout cas ce que je suis content de voir c'est qu'il est bien revenu après sa saison blanche de l'année dernière enfin semi blanche j'y croyais plus trop même après son changement d'équilibre chez CCC et le revoir à ce niveau là en tout cas ça me plaît bien j'ai hâte de le voir parce que ce sera un acteur de cette course sans aucun doute la difficulté pour moi c'est que sur les classiques qu'on a vu jusqu'à maintenant il n'y a pas un homme qui s'est vraiment qui s'est vraiment extirpé de la masse et on a beaucoup pas vraiment pour moi parce que pour moi c'est plus s'il n'avait pas gagné le Grand Prix E3 avec le scénario qu'il y a eu ça aurait voulu dire qu'on ne pouvait pas compter sur lui mais là il le gagne c'est juste c'est le minimum syndical pour moi avec la position qu'il avait il ne pouvait pas se permettre de faire autre chose il peut faire quoi de plus s'il avait lâché les trois qui étaient avec lui sur les parties plates à 5-6 km de l'arrivée j'aurais trouvé qu'il était costaud et que ça rassurait en vue du tour défendé de Paris-Roubaix là il était limite quand même alors très bien joué de la part de Quickstep mais moi Stibar ne m'a pas impressionné sur le GPE3 il n'avait pas donné un coup de pédale de la journée encore heureux qu'au sprint il va voir qu'il a roulé pendant 40 bornes mais le truc avec la Quickstep c'est que Stibar n'a pas besoin d'être le plus fort puisque la technique en général est royale le savoir-faire et la culture de la gagne ils l'ont ça qui est fou c'est que que ce soit un Jungels un Stibar ou on pourra peut-être parler d'un Gilbert qui aura sa chance peut-être un Lampard aussi ils n'ont pas besoin d'être les meilleurs mais ils ne sont pas un faille c'est des coureurs malins et c'est des coureurs qui auront les cartes en main et rien qu'en ça c'est pour ça que j'ai du mal à les voir perdre en fait mais Ganvevelgem a montré qu'ils n'étaient pas infaillibles Stibar et Gilbert n'ont pas pu faire tout le travail les autres n'étaient plus là parce que la course avait été durcie très très tôt un mec comme Lampard t'en parlait peut-être pas au niveau qu'on attendait il était très bon sur le week-end d'ouverture il est beaucoup moins bien en ce moment donc pour moi oui Quickstep est le collectif le plus fort du peloton il n'y a pas de soucis mais ils ne sont pas infaillibles et des mecs comme Sagan et Van Avermaet ce qui leur importe ce n'était pas de gagner le Grand Prix E3 ou Ganvevelgem pour eux ce qui compte c'est le Tour des Flandres et Paris-Roubaix donc je pense que Sagan qui notamment visera aussi Liège-Bastogne a légèrement retardé son pic de forme comme il avait fait l'année dernière où il avait su être au top sur la journée de Paris-Roubaix c'était celle qui comptait pour lui il n'était pas au top au Tour des Flandres il était au top une semaine plus tard je pense que cette année la stratégie chez Sagan elle est la même et qu'il saurait être en forme le bon week-end on va se remémorer le palmarès depuis ces dernières années avec le tenant du titre qui n'est autre que Niki Terpstra et du coup j'ai une question par rapport à Niki Terpstra et à DirectEnergie c'est leur on est d'accord le premier grand rendez-vous pour eux c'est ce qu'ils préparent depuis sans doute plusieurs semaines voire plusieurs mois comment doit s'organiser Paul la DirectEnergie pour permettre à Niki Terpstra de se battre pour les premières places la DirectEnergie leur seul moyen de gagner c'est de faire confiance à Adrien Petit pour être sérieux je pense qu'il n'y a pas grand chose peut-être qu'il doit aussi lui faire confiance pour aider Niki Terpstra je veux voir du Godin Calmejane l'a fait aussi je crois il me semble oui mais il aura sûrement un rôle moins frépendé pour aider Terpstra je pense qu'au moins dans la première partie de course c'est quelqu'un qui peut le faire c'est quand même un corps de talent on l'a vu quand même plutôt à l'aise sur les Flandriennes qui a disputé ces derniers jours moi je veux surtout voir ses coéquipiers l'emmener le protéger je pense à des Godins je pense à des petits je pense à du coup Calmejane le protéger et le mettre dans les meilleures conditions à l'arrivée au je confonds le mont le vieux Coormont non pas le vieux Coormont le mur de Grammont à 100 km de l'arrivée après Terpstra se débrouille tout seul il l'emmène au mur de Grammont comme je l'ai dit à 100 km de l'arrivée après tu peux le laisser il a le talent il a l'expérience il sait comment gagner j'espère quand même qu'ils pourront l'emmener plus loin que ça mais non ils ne peuvent pas il y a un beau train noir et jaune je pense qu'ils ont un potentiel direct énergie n'a pas à faire la course la course doit reposer sur l'époque de la quick step et ils ne doivent pas je ne pense pas qu'ils doivent ils ont le droit ils ont le droit d'essayer des choses Adrien Petit est sûrement plus concentré sur une course comme Paris-Roubaix qui lui convient mieux parce que les monts sont un peu difficiles pour lui mais Adrien Petit a fait des top 10 à Paris-Roubaix Damien Godin a fait 5ème à Paris-Roubaix pour moi Damien Godin il peut servir à Nikita Arshtra autrement qu'en le protégeant Nikita Arshtra il sait être dans un peloton il sait se protéger il sait se planquer il n'a pas forcément besoin d'avoir de gars avec le même maillot que lui il prendra d'autres roues tu parlais tout à l'heure de Bob Jungels de partir dans le Grammont loin de l'arrivée à 90 bornes si Damien Godin il a les cannes pour faire ça je pense que c'est un bon plan pour la direct énergie ça veut dire que derrière Arshtra il n'a plus à donner un coup de pédale et Godin 90 km depuis le Grammont il est capable de les faire donc il n'est peut-être pas aussi fort que Jungels mais il a un profil similaire et s'ils partent eux deux avec quelques autres mecs ça peut faire des dégâts et je pense qu'avoir un gars devant c'est une bonne idée c'est une bonne idée mais du coup ça sacrifiera un peu un peu Godin limite j'enverrai peut-être quelqu'un d'autre mais quoi qu'il a je pense que même si un Jungels part à 100 bornes de l'arrivée personne ne roulera enfin c'est pas la direct énergie qui roulera derrière et elle n'aura pas besoin de rouler derrière il faut soit partir avec soit c'est trop tard et dernière question les gars à propos de la groupama FDJ Kung ou Demar certains se posent la question est-ce que la groupama FDJ doit choisir plutôt Stéphane Kung Demar ne gagnera pas mais en rapport à pardon Demar ne gagnera pas mais Demar quand même surtout que c'est une préparation importante pour lui parce que pour moi c'est plus Paris-Roubaix qui est son objectif et il faut qu'il ait un rôle de leader pour pouvoir s'acclimater et travailler avec ses coéquipiers aussi Dernier mot rapide Polo sur les deux trois dernières saisons Demar est incapable de passer les monts ça monte trop pour lui ça va trop vite trop fort donc Stéphane Kung je vois le profil d'un Kung me semble être plus adéquat on l'a vu encore ce week-end où c'est lui le dernier FDJ qu'on voit à la bagarre avec les meilleurs je pense que ça va faire grincer des dents chez nos amis français que nous sommes mais Kung a beaucoup plus le profil pour voyer sur le Tour des Flandres en tout cas Paris-Roubaix est une autre affaire Allez dans les commentaires mouillez-vous vous aussi avec un petit trio du Tour des Flandres et savoir qui de démarre au Kung doit être choisi par la groupe Ama FDJ on passe aux bonifications les bonifications mon polo tu vas nous parler d'un homme qui est en galère voire d'une équipe qui est en galère en ce moment ouais alors je vais surtout parler de Valgren la Dimension Data on sait qu'elle est pas c'est pas la mine des meilleures équipes du peloton elle le prend encore cette saison mais Valgren moi c'est Valgren qui était la grosse recrue chez eux cet été qui sort d'une saison d'une excellente saison ils gagnent l'Amstel ils gagnent Ednus Blatt top 10 du championnat du monde quand on connait le parcours du championnat du monde on sait quel expo c'est merde quoi depuis le début de la saison sur ses rendez-vous où on l'attendait notamment Ednus Blatt où il était le champion enfin le vainqueur sortant il est invisible il est invisible on ne sait pas où il est alors pourquoi ? alors j'ai essayé de me renseigner j'ai cherché des infos par-ci par-là quand on lit ses déclarations lui il dit qu'il est en forme il dit que tout va bien qu'il a fait une bonne préparation un bon début de saison de préparation d'un autre côté sur d'autres articles je trouve une décla où il dit qu'il a eu un rhume qu'il est malade que toute la Dimension Data a d'ailleurs été touchée par pas mal de maladies et que ça pourrait peut-être expliquer ci ou ça on a quand même vu un Boisson Hagen faire un bon début de saison un Nidzolo aussi accroché une étape je ne sais plus je crois que c'était c'était en Espagne non Valgren je ne sais pas ce qui se passe je suis tu as une explication et inquiet surtout parce que là on l'attend à cette période de l'année ce ne sera pas dans deux, trois ou quatre mois non je n'ai pas plus d'explication que Paul ce qui est sûr c'est qu'il peut il peut nous claquer l'Amstel dans trois semaines et sauver sa saison mais c'est vrai qu'on parlait beaucoup de lui pour le Tour des Flandres on l'attendait sur une course comme le Tour des Flandres c'était son objectif principal il l'avait fait en début de saison et donc Robin toi tu voulais nous parler du champion du monde Valverde c'est ça qui a annoncé la semaine dernière qu'il prendrait sa retraite 2032 fin 2021 voilà il dit ça vas-y je te laisse aller donc en principe je vais raccrocher il faut bien que ça arrive un jour je courrai une saison de plus après les Jeux Olympiques de Tokyo je crois que ça suffira ensuite je verrai ce que je fais si je me consacre à l'équipe de jeunes que j'ai monté à Murcy ou si je reste lié à Movistar donc fin 2021 ça fera un aller-round Valverde de 41 ans c'est beaucoup c'est énorme mais il nous a tellement surpris jusqu'à maintenant que ça se trouve il réussira à faire trois dernières saisons quasiment réussies même si depuis le début d'année là il est beaucoup plus discret qu'à l'habitude alors ça reste des résultats honorables il a fait 7e de Milan-San Remo 2e d'une étape en Catalogne 10e du classement général mais c'est pas les standards d'Alerandro Valverde même l'Alerandro Valverde de l'année dernière donc voilà on se demandait quand est-ce que le déclin va frapper Alerandro Valverde cette année clairement il a le maillot de champion du monde c'est très beau mais il ne peut plus avoir les mêmes résultats qu'avant ouais en déclin sûrement et le contre-coup peut-être aussi de sa saison dernière qui était fantastique après moi je ne suis pas un grand fan de Valverde vous le savez tous ici on en a déjà parlé et même avec quelques viewers on s'est un peu pris le bec là-dessus dans son rôle de coéquipier j'aimerais le voir vraiment performé j'aimerais le voir vraiment pas dans un rôle de co-leader mais vraiment dans un rôle défini de coéquipier sur les grands tours difficile de voir un champion du monde équipier oui mais bon il ne peut plus prétendre un rôle de leader notamment sur les grands tours et puis sa forme du début de saison on le montre aussi j'aimerais le voir peut-être se muer je pense que ces deux dernières années de carrière il peut se muer en excellent coéquipier on a déjà vu qui pouvait l'être voilà après on verra ce que ça donne comment sa forme chute plus ou moins vite etc mais en tant qu'équipier de luxe sur les grands tours d'un Quintana ou d'un Landas ça peut le faire et vraiment ça pourrait changer beaucoup de choses à la Movistar donc voilà pour les bonifs Valgren et Valverde et on passe à dernier moment de l'émission c'est pas le plus marrant pour moi le quiz c'est parti qui se cache derrière les petits ronds bleus voilà c'est les premières parties c'est la première partie du c'est pas encore terminé ton nom ton nom de chronique change toute la semaine en fait non c'est un qui est le qui est les petits ronds bleus je vais déjà peut-être à la semaine prochaine pour voir vas-y on va voir avant de me chambrer on peut y aller sur le premier qui est Incapi c'est pas Incapi Eras c'est Eras il est derrière Incapi putain non il est pas derrière Incapi mais je suis Capi derrière non non c'est pas lui si c'est lui Incapi derrière et c'est non à la honte C non c'est pas lui non c'est pas lui c'est la honte C c'est pas Beloki ça c'est pas tiens d'autres il ressemble à Incapi c'est pas Incapi c'est Roberto Eras c'est Roberto Eras voilà 1-0 pour Robin le deuxième Basso c'est pas Basso Hamilton c'est là avec l'épaule pétée ce truc inhumain qu'il a fait de finir un Tour de France il a expliqué après qu'il avait seulement les jambes pour tourner c'est quand même pas facile Mon Coutier non Stéphane Auger Auger ce n'est pas Auger ce n'est pas Auger il a encore lié à la Cofidis Bra c'est un maillot de champion de France ça ou pas non c'est pas un maillot de champion de France Stéphane Auger non il fait encore beaucoup parler de lui à la Cofidis en ce moment mon Coutier non il a le même rôle que Dizier Rousse je ne sais pas Vasseur oui Vasseur je n'ai aucun souvenir qu'il ait couru à la Cofidis il n'a pas le même rôle il est manager c'est à cause de ça que tu n'as pas trouvé l'autre il perd un point il n'en peut plus 2-1 attends il ne faut pas qu'on fasse pause Horner Comptador Horner Horner avec le maillot de la Léopard Trek et cette victoire hallucinante aussi oui hallucinante oui sur la Vuelta Paul voulait intervenir je voulais signifier que j'avais marqué un point dans le quiz après trois semaines c'était un moment important de l'émission 3-1 pour Robin un dernier Griblon je l'ai sorti avant ça va trop vite là je l'ai je trouve je donne la réponse elle est déjà sortie comment tu veux que je fasse pour gagner machine que j'en fasse de moi cette exceptionnelle victoire 4-1 pour Robin qui effectivement a un statut de champion assez impressionnant j'ai la pancarte énumération les gars oui vous me donnez chacun votre tour un coureur qui commence par un R je ne vais pas choisir W le nom de famille nom de famille nom de famille tu commences Riblon encore en activité ou non ok Rodriguez Rasmussen Alex Rasmussen moi j'aimerais qu'on vérifie j'ai pas d'ordinateur c'était le on accepte si tu veux il a dit si tu veux c'est super dur 3-2-1 point pour Polo c'est super dur et l'énumération bon elle vaut 1 point mais normalement c'est 3 points mais je ne l'ai pas annoncé avant donc c'est un peu compliqué de le dire elle vaut 1 point mais elle est à 2 si tu veux ça égalise à 3-3 allez je la mets à 2 non il y a 4-3 il y a 4-3 du coup il y a 4-3 je te pose une question si tu y réponds bien la dernière question vaut 2 points et si tu y réponds mal c'est juste pour trouver l'honneur pose-moi ta question comment ça pour sauver l'honneur c'était quoi quel était le surnom de Michael Rasmussen chicken oh oui mon polo chicken bravo bravo donc le dernier qui suis-je ça fait ça fait 4-3 il vaut 2 points du coup d'accord c'est le dernier il y a un dernier qui suis-je il y a un ou deux qui suis-je il y en a un ok j'en ferai un dernier à la fin si t'es gentil très bien qui suis-je je suis né le 17 janvier 1977 j'ai commencé ma carrière à la mapeille quick step en 2000 cette année-là je remporte la première étape c'est pas ta fille c'est pas bonne du tour de l'avenir à bonne école dans mon équipe dirigée par Patrick Lefebvre je me spécialise vite dans les courses d'un jour en 2003 alors que mon équipe est devenue la quick step d'Avitamone mon premier vrai coup d'éclat intervient Devolder ce n'est pas Devolder je termine troisième de Milan San Remo 2004 année de confirmation puisque je termine troisième des championnats du monde 2004 je change d'équipe en 2006 pour rejoindre la Liquigas dans la foulée je termine Potsato ce n'est pas Potsato je termine une nouvelle fois troisième de Milan San Remo putain étant dans l'ombre de Pippo Potsato à la Liquigas Benatti ce n'est pas Benatti je signe chez Aqua et Sapone où je resterai deux ans ce n'est pas Pellizzotti c'est dans ma dernière équipe la Katusha où je signe en 2011 Paolini Paolini bravo il était sérieux il était très très bon bravo et il avait gagné qu'en Revell Game Lucas j'en pose un dernier mon polo parce que je veux je veux te donner une dernière chance il y a 5-4 il y a 5-4 pour Robin il y a 5-4 pour Robin il valait 2 celui-là il y a 6-4 sinon on vaut 3 il vaut 10 il vaut 10 c'est quoi celui-là pour l'égalisation pour l'égalisation non non pour la victoire non pour la victoire allez je suis né le 1er juillet 1989 formé à la Rabobank c'est dans cette équipe que je fais mes débuts professionnels en 2011 mes débuts guessing pas guessing 2011 début professionnel Krooschweig ce n'est pas Krooschweig mes débuts sont très prometteurs mais à la suite ne confirment pas forcément les promesses entrevues même si je termine 3ème du Tour Down Under 2018 Slacker oh là là mais il est monstrueux Tom Yelte Slacker voilà voilà c'est voilà puncher léger j'aime les arrivées difficiles qui ne me font pas peur voilà Tom Yelte Slacker dans le maillot vert c'était la Cannondale c'est ça oui de la Cannondale victoire un peu plus étriquée de la part de Robin cette semaine très bon quiz j'avoue que les qui suisses qu'on est fait par Louis bravo petite dédicace petite dédicace à Louis voilà merci à vous deux merci à toi merci à toi aussi très bonne émission voilà évidemment évidemment encore de l'actualité cette semaine on se retrouvera mardi prochain pour en parler on parlera de la victoire de Stibar et régalez-vous avec la plus belle course de l'année dimanche ne bougez pas du canapé il faut savoir aussi que c'est la course préférée de Robin largement de toutes et largement sachez-le et la semaine prochaine du coup on parlera de Peter Sagan et de Paris-Roubaix ah oui vu qu'il va faire le doublé et oui ça arrive ça arrive voilà on est dans un moment très très cool quand même de la saison on se retrouve la semaine prochaine pour parler de tout ça les gars salut les rouleurs salut alors on va de la sonde tranquille allez on va on va on va et pas